et bien on est parti et du coup bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour le quatrième webinaire sur l'exploitation donc dans le cadre du partenariat entre énergie partagée et et puis synergie donc et puis synergie qui est une émanation d'espules pour gérer l'exploitation des centrales photovoltaïques avec un logiciel en ligne qui fait ça qui fait ça très bien qui nous aide à le faire un logiciel de monitoring et donc aujourd'hui on va voir un peu les certaines questions sur l'exploitation notamment des petits trucs très pratico pratique c'est le but de ces webinaires pour se faire des petites piqûres de rappel sur les bonnes pratiques à observer pour pour pas avoir de soucis avec ces avec ces installations donc on aura une présentation par clément qui travaille chez épicé énergie et on aura un retour d'expérience de de valentin de énercitif mais qui a aussi rejoint depuis peu l'animation du réseau énergie partagée île de france donc avec des retours très pratico pratique c'est vraiment l'objectif aujourd'hui donc on va se faire des rappels sur c'est quoi l'exploitation d'un site photovoltaïque les grandes règles à respecter comment ça fonctionne un témoignage du coup de valentin on va se rappeler quelques points de vigilance utiles notamment dans l'exploitation dans le cadre on était on est très souvent exploitants bénévoles à se partager la tâche à plusieurs donc pour être sûr de de rien perdre vous aurez le lien vers ce guide d'exploitation aussi de d'espules qui est disponible dans les ressources énergie partagées sur site d'espules mais vous aurez le lien là dans le sur la sur la présentation ensuite et puis on fera un petit rappel sur l'offre épic énergie épic énergie énergie partagée pardon et puis on verra pour les prochains webinaires on est à court de questions donc je vous lancerai un sondage par la suite pour savoir ce sur quoi vous voudriez qu'on qu'on discute dans les prochains webinaires clément merci à toi de d'avoir accepté de prendre cette ce webinaire et je te laisse du coup la la place pour nous faire un petit rappel sur l'exploitation merci de merci de m'avoir invité bonjour à tous et à toutes donc je suis clément barbier j'appartiens à l'équipe support et accompagnement technique des pistes je fais partie des gens qui répondent aux supports techniques de des pistes il ya toute une partie service on répond à vos questions techniques dans le cadre du fonctionnement du logiciel donc de supervision et l'équipe support forme également les utilisateurs quand on est quand on les accueille comme utilisateurs épices quelques rappels sur l'exploitation tout d'abord comment mettons en place une exploitation de d'installation pv bien en identifiant bien le jeu d'acteurs autour de l'installation acteurs qui sont qui sont multiples et qui ont des rôles et des responsabilités différentes donc ça c'est un c'est quelque chose à avoir en tête cette notion de jeu d'acteurs et en clarifiant bien sûr le rôle particulier qui est le vôtre qui est le rôle de de l'exploitant et son c'est notamment c'est c'est limite de prestation sur chacun des sujets avec les avec justement c'est ces acteurs de l'exploitation ce que font les uns les autres et c'est ses responsabilités et on met également une place en place une exploitation en en définissant des routines et des procédures d'exploitation notamment pour ne pas oublier au quotidien ce qu'il y a à faire quand je dis au quotidien c'est ça peut être bien sûr des routines qui sont quotidienne mais bien sûr mensuel annuel etc le rôle de l'exploitant en bref donc son rôle c'est le suivi de sujets assez différents qui sont des sujets à la fois réglementaires comme le contrôle périodique de l'installation alors c'est pas de réaliser bien sûr ce contrôle périodique mais c'est de missionner un contrôleur technique pour le faire c'est bien sûr de tenir à jour les assurances nécessaires il ya également pas mal de sujets contractuels qui sont de votre responsabilité comme comme le suivi du bail si vous en avez un sur votre installation mais également le suivi le suivi des différents contrats via votre installation ça peut être un contrat ça sera un contrat avec le gestionnaire du réseau de distribution un contrat d'achat d'électricité avec un acheteur obligé un contrat de maintenance etc etc et puis les sujets évidemment techniques les sujets techniques liés à l'exploitation qui sera une qui comprendra une supervision régulière du fonctionnement de votre installation qui peut être faite sur épices ou autrement mais épices va répondre en particulier à ce besoin de suivre des des courbes de scie des courbes donc du leur à suivre la production à comparer cette production à à une simulation à une référence etc et dans les sujets techniques il ya également le suivi des des interventions sur votre installation intervention qui doivent être programmés déclenchés dont les rapports qui documentent ces interventions doivent être rangés quelque part suivi etc et j'ai mis également la tenue à jour de la documentation dans les sujets techniques parce parce que le documentaire c'est un c'est un sujet important c'est un sujet important que vous laissiez pas dérivé votre votre documentation que vous ayez une documentation à jour et qu'elle soit partagée pour pour bien exploiter votre installation puis j'avais rajouté également un sujet communication qui vous est propre enfin qui est propre peut-être à à vous acteurs énergie partagée qui est de communiquer sur sur le fonctionnement de vos installs et de mettre ça en valeur ce qu'on entend par routine d'exploitation peut se peut se décliner là selon les ces différents aspects dans la dans la supervision comme j'avais commencé à en parler ça va être la vérification périodique quotidienne ou hebdomadaire du bon fonctionnement de l'installation liée à ces à ces à ces à ces à ces vérifications périodiques on va on va avoir à analyser des des dysfonctionnements pour pouvoir pour pouvoir les dépanner et remettre l'installation en bon ordre de fonctionnement dans les dépannages on va trouver le suivi des le déclenchement de ces dépannages le suivi le suivi des interventions avec avec une si possible c'est très souhaitable une historisation de ces interventions pour pour garder la mémoire de ce qui a été fait par qui quand etc on va également avoir des opérations périodiques à planifier au delà des dépannages des dépannages que vont nous imposer les les pannes notamment une une maintenance préventive qui sera à la charge de votre de votre mainteneur avec différentes différentes gammes de maintenance possible en fonction de ce qu'il y a dans votre dans le contrat que vous avez avec lui les vérifications périodiques bien sûr et des actions de nettoyage vous aurez également des routines administratives à mettre en place et à suivre comme est évidemment la plus évidente la facturation de l'énergie à l'acheteur et dans les routines j'ai ajouté également la procédure de visite sur site qu'il est bien de formaliser et de partager entre les les différents intervenants sur site chez vous et qui peut contenir par exemple un plan d'accès des codes un code d'accès si nécessaire les personnes à contacter sur place à prévenir de votre de votre visite le cas échéant et j'ai remis encore un point sur la documentation technique avec quelques quelques documents à bien ranger dedans et à maintenir à jour une liste de doc d'exploitation non non exhaustive mais pour vous donner un peu une idée de ce qu'il ya à rassembler pour l'exploitation si ça vous paraît pas évident le dossier des des ouvrages exécutés avec donc le plan de votre installation les schémas unifilaires les manuels plutôt les filles les fiches techniques de vos matériels le duio qui est un doe élargi avec des manuels de de d'utilisation des des recommandations de maintenance enfin tout ce qui a trait à la à l'intervention ultérieure après la livraison de de l'installation technique votre contrat de maintenance qui doit préciser ce qui est dû dans cette prestation les routines d'exploitation j'en ai dit un mot et puis pourquoi pas un rappel à la procédure de visite sur site si besoin voilà pour pour des pour la piqûre de rappel sur l'exploitation alors pour l'instant on a une question sur les contrôles périodiques peut-être en deux trois mots parce qu'il y en a quand même plusieurs différences ça va dépendre aussi du type de bâtiment mais sur qui quand et quel coût pour les contrôles périodiques réglementaires alors les contrôles techniques périodiques j'en ai pas la liste exhaustive en tête ce sont des des contrôles liés aux normes électriques de la famille nfc 15 et des guides ute voilà qui s'appliquent aux installations électriques en général et aux installations photovoltaïques en particulier donc il faut être un organisme agréé pour les pour les faire c'est qu'on sait contrôles périodiques donc c'est les sociétés type veritas caliconsulte socotec et compagnie où il y en a d'autres en tout cas ce sont des organismes agréés et ça c'est ça doit être le minimum à faire et si votre installation est construite sur un établissement recevant du public enfin si votre si votre installation est sur un bâtiment et que votre bâtiment un classement particulier établissement recevant du public et installation classée etc etc vous pouvez avoir des contrôles supplémentaires à faire ça vous le savez généralement quand vous avez vous prenez vous prenez votre installation en main vous avez normalement discuté tout ça pendant la phase de conception vous savez à peu près enfin vous devez connaître le le classement de votre bâtiment installation au casier chez en quoi sur sur les coûts je sais pas si tu as des coûts en tête mais une des une des bonnes pratiques qu'on peut conseiller c'est que du coup c'est des contrôles électriques qui sont classiques qui sont pas dédiés aux photovoltaïques qui vont concerner surtout la sécurité des personnes on va vérifier par exemple si les disjoncteurs différentiels nage bien est ce que est ce que la mise à la terre marche bien etc c'est c'est le plus gros contrôle quasiment là dedans donc la personne va faire le tour de toutes les prises d'un bâtiment et voir s'il a disjoncté bien et si la prise de terre est bonne et du coup en fait elle va faire un déplacement tester 250 prises dans une école et elle va faire un rapport là dedans ce qui coûte cher c'est c'est toute cette visite quoi et notamment le frais de déplacement et le rapport donc si on les fait venir que pour deux disjoncteurs d'une installation photovoltaïque ben ça fait très cher aux disjoncteurs par contre si l'hébergeur peut inclure dans sa vérification électrique le tableau électrique photovoltaïque en général on y gagne vraiment beaucoup et en temps et en charge mentale puisque du coup c'est l'hébergeur qu'ils le gèrent et surtout en coût en fait vous allez gagner énormément donc c'est vraiment quelque chose que vous pouvez négocier même dès le bail en fait avec l'hébergeur c'est de lui faire inclure ses contrôles périodiques de votre installation dans les siens parce que ça se trouve ça lui coûtait 20 euros de plus quoi donc ce sera pas forcément énorme quitte à ce que vous preniez en charge le surcoût mais ça ça vous évite de payer un déplacement et un rapport pour juste souvent en photovoltaïque des toutes petites très peu de vérifications à faire quoi il va vérifier les mises à la terre les disjoncteurs etc et c'est tout et du coup jean paul donc en effet il va le maintenant vérifier les disjoncteurs s'ils fonctionnent s'ils sont bien resserrés mais sa vérification ne vous pas contrôle au sens au sens affinant au sens légal je vois pas d'autres questions pour le moment du coup on peut passer à la suite alors la suite c'est le témoignage de valentin voilà bonjour tout le monde merci beaucoup effectivement donc valentin walter je suis bénévole chez énercetif et je viens très récemment de prendre une casquette supplémentaire en rejoignant l'équipe d'animation du réseau d'île de france j'ai énergie partagée donc je vais vous livrer mon retour d'expérience sur la mise en place de l'exploitation au sein de d'énercetif donc d'abord pour commencer énercetif en quelques chiffres la première mise en service date du 6 janvier de cette année il ya eu au total six mises en service étalées entre janvier et le mois de juillet pour la dernière on a décidé pour suivre l'exploitation de souscrire à l'offre d'épices via l'offre d'énergie partagée dont on parlera plus tard et en termes de maintenance on a noué des contrats avec nos installateurs qui sont devenus nos mainteneurs pour une durée alors là c'est pas je suis plus exactement sûr de la durée mais voilà c'est pas ça qui compte en tout cas on a demandé à nos à nos installateurs de devenir nos mainteneurs tout simplement pour supporter la responsabilité de ce qu'ils avaient fait donc voilà en termes de puissance les 6 centrales sont sur paris parce que je l'ai pas dit énercetif c'est une association parisienne qui existe depuis 2016 pour le coup donc voilà 2016 première mise en service 2021 qui a la chance d'avoir un nombre assez important de bénévoles actifs une trentaine dans dans les derniers derniers temps et aussi quelques souscripteurs un nombre important de souscripteurs déjà plus de 300 et voilà du coup toutes ces centrales sont toutes à l'intérieur du périphérique pour le moment mais on tend à trouver d'autres projets un peu autour également donc sur la slide suivante j'ai un peu essayé de reprendre le le déroulé alors oups il y a un petit c'est après c'est voilà c'est celle là donc sur cette slide j'ai un peu essayé de reprendre le déroulé du 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 sommaire d'aujourd'hui donc il ya des points que vous allez sûrement enfin que vous allez redétailler juste après mais du coup mon retour d'expérience là dessus donc pour la mise en service pour la mise en place de l'exploitation de notre côté on a suivi la journée de une journée de formation avec épices sur l'exploitation de façon générale on a identifié les routines qu'il fallait qu'on s'approprie pour justement faire ce suivi de façon régulière et fiable et dès la mise en oeuvre on a constaté une certaine difficulté d'extraire les informations de la phase chantier vers la phase exploitation il ya un peu le syndrome de ce que j'appellerais de les infos sont là on le sait il n'y a pas besoin de les ranger différemment de les réorganiser et du coup effectivement on se base un peu sur des connaissances de bénévoles qui étaient là dans la phase chantier mais maintenant il faut les organiser correctement pour toute la durée de l'exploitation qui va durer 20 ans ou plus et du coup il faut absolument que ça soit parfaitement organisé et je pense que ça c'était une des premières difficultés qu'on a qu'on a rencontré mais en tout cas on a on a effectivement identifié toutes ces routines qui vont être détaillées plus tard mais sur la supervision le dépannage la planification des opérations périodiques l'administratif les procédures et la documentation technique et c'est vrai qu'on a vraiment apprécié le fait que épices soit capable de faire le lien entre toute cette documentation et et justement un système de centralisation donc ensuite j'aborderai quelques points de vigilance que qu'on peut déjà constater qui seront qui seront peut-être détaillés plus tard mais effectivement dans l'organisation des bénévoles nous notre retour d'expérience c'est qu'on a créé un groupe de travail dédié sur l'exploitation et une adresse mail générique qui permet de centraliser toute la prise d'information le groupe de travail compte entre huit et enfin entre quatre et huit personnes en fonction des disponibilités et pour le moment on a un peu de mal à se répartir les rôles de façon claire et définie pour le moment tous les sujets sont un peu débattus en groupe et du coup c'est à l'occasion des réunions qu'on on avance sur les sujets il n'y a pas il n'y a pas vraiment de responsabilité au sein du groupe de travail qui ont été prises pour le moment mais on en a déjà identifié certaines comme la supervision le dépannage les procédures de prévenance l'administration la facturation et la documentation donc qui seront un peu des missions à répartir au sein de ce groupe de travail justement à propos des opérations périodiques toutes ces opérations de notre côté ont été contractualisées via le contrat de maintenance mais on n'a pas encore fait le lien avec épices on a fait le choix de le faire nous mêmes au sein de l'association et de pas demander au mainteneur de le faire pour justement s'approprier un peu le l'outil et du coup bon à contrario le revers de la médaille c'est que voilà il faut prendre le temps de le faire et ça c'est des choses qui sont pas encore mises en oeuvre à ce jour en termes d'historique des interventions on a trouvé ça aussi très très pratique l'utilisation des tickets le fait de pouvoir joindre tous les parties prenantes que ce soit quand on a besoin de conseils de la part d'épices parce que on comprend pas bien si notre action a été prise prise en compte ou pas bon ben voilà on peut contacter épices directement via épices on peut contacter le mainteneur on peut contacter le propriétaire du lieu enfin voilà toutes les informations sont centralisées et ça ça permet de bâtir un historique très très précieux dans le cadre de panne et justement parfaite transition avec le point suivant en relation avec le mainteneur où on a déjà eu malheureusement l'occasion d'expérimenter des pannes et des dysfonctionnements et où épices fait vraiment référence en termes de suivi capitalisation et c'est là dessus qu'on va se baser pour aller discuter avec avec le mainteneur d'ailleurs un petit retour d'expérience en termes de relation avec le mainteneur c'est que les bénévoles sont très enthousiastes au lancement de l'exploitation et parfois et ben on a envie de faire le métier du mainteneur à sa place et du coup on peut avoir des sujets où il ya potentiellement un petit désengagement du mainteneur parce que on est moteur nous mêmes au sein de l'association et il faut pas oublier de voilà le contrat qui a été signé de remettre les choses à leur place et de continuer à impliquer le mainteneur pour que il réponde de ce qui a été signé contractuellement et que voilà il fasse son métier finalement de résoudre les problématiques quand il y en a voilà par rapport aux différents points de vigilance ensuite je voulais faire un petit retour d'expérience vis-à-vis de l'offre épices je l'ai déjà un peu essaimé au fil des points mais globalement on est très satisfait des aspects techniques du service client du suivi des défauts c'est vraiment voilà très dynamique très à notre sens facile à comprendre à mettre en oeuvre on est actuellement encore en cours sur des aspects d'affinage des alarmes qui parfois se déclenchent de façon un peu intempestive pour nous de planification comme j'ai dit des des routines de faire le lien avec la documentation du fait du syndrome de c'est bon on sait qu'on a déjà tout stocké par ailleurs du coup il faut on n'a pas encore terminé de faire le lien avec épices mais on a constaté que épices était l'outil idéal pour pour centraliser tout ça et enfin une chose à laquelle on sait pas encore du tout attaquer c'est l'émission des rapports mais qui nous semble vraiment très très puissant puisque c'est sur ces rapports qu'on va se baser pour pouvoir échanger avec avec le mainteneur par la suite donc voilà c'était un retour d'expérience que que j'ai essayé de rendre le plus large en termes de scope mais je sais pas si vous avez des questions en particulier sur des choses que j'ai dites ou des choses que j'aurais justement pas abordé je sais pas eric et clément si on fait le temps de réponse tout de suite ou s'il y a quelque chose qui est prévu plus tard alors eric on avait un certain nombre de slides qui sont un peu qui sont un peu le développement de ça est-ce qu'on est est-ce que tu souhaites réinsister sur sur ces points de vigilance on va les balayer rapidement on avait du coup une question donc sur la partie réglementaire vous avez quelques informes enfin contrôle périodique réglementaire il y a quelques infos en page 17 du guide des sphules je vais essayer de vous retrouver le lien et de vous le mettre là directement et si on a j'ai une question sur la le coût de la maintenance par puissance et du coup dans le chat je vous ai mis un lien c'est un google doc sur lequel pas mal d'entre nous ont déjà partagé des informations sur le prix des centrales sur les charges etc du coup je vous invite à consulter ça pour vous donner des idées mais je vous invite aussi à remplir ce débat avec vos devis et avec vos prix de maintenance vos prix d'assurance etc etc pour informer des nouveaux qui sont en train de construire leur business plan des coûts prévisionnels et puis nous aussi pour partager en fait nos coûts et des fois se rendre compte que sur tel ou tel point ben on s'est peut-être un peu enflammé avec un mainteneur et qui nous fait payer très cher alors que c'est moins cher ailleurs question de jacques est ce qu'il y a une importance à engager un contrat de maintenance dès la première année de prod de la première toiture ou plus ou plutôt il vaut mieux attendre la réalisation d'une grappe comme utiliser les coûts de maintenance du coup du point de vue énercitif on est sur le modèle de grappe donc là les toutes les toitures qui étaient identifiées sur la carte appartiennent à une grappe et pourtant déjà on n'a pas le même mainteneur pour toutes les installations d'une même grappe et on a vraiment lancé les contrats de maintenance dès le début parce qu'à notre sens il faut être capable d'avoir un moyen d'intervention en cas de panne dès la première mise en service faut si on attend la mise en service de toute la grappe on a potentiellement des problèmes nous ça a été le cas alors que tout n'est pas mis en place après nous dans notre discussion on s'est projeté sur les centrales à venir et du coup cette promesse peut être prise en compte c'est pas une utilisation contractualisée à ce moment là mais en tout cas le mainteneur sait qu'il y a des centrales qui vont sortir et qu'il en aura potentiellement la charge par la suite donc voilà pour le retour inertitif sur la toute enfin vraiment sur la première année l'installateur il a une garantie de parfait achèvement donc s'il y a un défaut dans l'exécution de la centrale il doit revenir par contre si vous avez un disjoncteur qui saute ou s'il y a un souci on va dire de la vie normale de l'installation il n'est pas dans l'obligation d'intervenir donc il y a quand même deux choses différentes quoi si c'est vraiment du fait de son sa mauvaise intervention il est obligé de revenir si c'est la vie courante de l'installation un disjoncteur qui saute la communication qui marche plus qu'il faut réinitialiser ou des choses comme ça il est en droit de vous facturer après ce qu'on voit souvent sur des centrales de moins de 100 kg c'est que l'installateur peut faire la maintenance vous pouvez aussi dîner la maintenance avec lui donc soit vous avez vraiment un contrat officiel qui inclut notamment la visite la visite annuelle par exemple soit vous avez vous savez qu'un déplacement ça coûte tant et que vous pouvez l'appeler l'appeler quand il ya un souci dans ce cas-là lui il n'a pas d'obligation de se déplacer avec un délai maximum et sur les installations ça peut très bien convenir si sur des plus grosses installations on va commencer à avoir des contrats qui dit enfin qui qui oblige aussi le maintenaire à se déplacer sous au maximum 48 heures ou pour une panne complète dans l'installation en arrêt complet sous maximum 24 heures des choses comme ça où là du coup il ya un coût de contrat au fil de l'eau plus après les rien coût du contrat plus ensuite un bord de rôle prix avec un déplacement une heure sur place s'il faut changer en dur comme ça coûte etc etc donc on peut aller vraiment du minimaliste jusqu'à jusqu'à bien plus loin et là c'est pareil vous avez des contrats type de maintenance proposées par par espule notamment sur le site qui sont aussi dispo on a vous avez des liens vers le site d'espule sur l'espace adhérent si vous allez dessus je vais essayer de vous retrouver le lien de l'article sur l'espace adhérent qui reliste ça mais sinon vous avez une bible qui s'appelle photomontique pour info qui est aussi très pertinente sur ces sujets là quel coût annuel mais du coup si c'est sur la partie maintenant je vous invite à aller plutôt regarder la le tableau en fonction des puissances avez pas mal d'exemples il n'y a pas de vérité il n'y a pas de on n'a pas encore tiré de moyenne ce qu'on est ce que j'avais pour objectif de faire mais je n'ai pas encore fait mais vous avez du coup des exemples par par puissance de problème du coup les points donc valentin a cité mais qu'il faut bien 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 travailler en amont et je pense qu'on le ferait on le fait tous après la première panne et puis après la deuxième panne un petit peu mieux etc au fil de l'eau mais c'est des choses sur lesquelles on peut quand même vraiment se cadrer au départ et prendre en fait des temps de réunion entre bénévoles sur le sujet de l'exploitation c'est vraiment se répartir les rôles ne pas se dire bon bah on gère l'exploitation ensemble quand est-ce quand quand la responsabilité elle est au centre d'un groupe souvent on sait pas trop on sait pas trop qui on s'attend les uns les autres ou alors il y en a un seul qui fait tout le boulot ça peut aussi arriver avec quelqu'un qui du coup se sent plus responsable ou plus en lien avec les centrales et du coup qui va qui va avoir toute la charge donc faut vraiment bien se répartir les tâches s'assurer que les alarmes sont paramétrés que vous les recevez alors soit c'est une boîte mail qui est dédiée à ça et toutes les deux semaines vous changer de qui gère la boîte mail soit vous vous mettez vous envoyez des alarmes faire une liste mail et puis vous allez recevez tous voilà vous trouvez la solution qui convient le mieux mais s'assurer que en permanence il ya quelqu'un qui est chargé de recevoir et de collecter les mails s'il ya une alerte les contacts fréquents avec l'hébergeur vous allez voir que sur la vie de l'installation des fois pendant trois quatre ans il se passe strictement rien à part la facturation annuelle donc on peut aussi très vite oublier un peu cette installation dans un coin dans un coin de dossier c'est important de garder au moins peut-être une fois par an c'est dire bah voilà on fait soit le tour des sites avec des bénévoles soit au moins on prend contact avec l'hébergeur c'est vrai si tout va bien et la maintenance la maintenance périodique peut aussi participer un petit peu à ça c'est l'occasion avec un pro si vous avez un mainteneur qui est assez ouvert de faire sur le tour des sites avec des bénévoles d'expliquer comment ça marche ça peut être intéressant aussi il faut pas hésiter enfin faut pas oublier l'hébergeur en fait dans cette histoire qui même si l'installation ne bouge pas parce que contrairement des éoliennes quand même pas beaucoup une fois que ça roule pendant quatre cinq ans vous n'aurez aucun bug il n'y aura rien qui se passe donc on peut un peu oublier tout ça et l'accès à la documentation là c'est pareil choisissez où vous les ranger c'est un cloud c'est un peu importe mais un dossier dans lequel vous avez tous accès à la documentation à jour c'est souvent le point critique qui nous fait perdre qui peut faire perdre deux trois jours avant une remise en service c'est que ben on n'a pas les bonnes informations on sait pas comment donner accès au mainteneur et ça peut créer des tensions pour rien mais on oublie trop souvent de le faire en amont et c'est assez c'est assez souvent sur les opérations périodiques soit vous vous faites un calendrier partagé avec tous ces trucs avec des alertes soit vous utilisez épices mais pensez bien à vous listez les opérations à faire avec toutes les installations un tableau de ce qu'il y a à faire mois par mois vous trouvez la petite méthode qui vous va bien dans votre collectif que ce soit un agenda partagé un tableau excel ou épices mais c'est important d'avoir ces tâches là d'expérience on a des factures qui partent pas ou on se rend compte blanc que la trésorerie pour payer l'emprunt elle n'est pas totalement dispo parce qu'on a facturé un peu tard EDF qui en plus a mis un peu de temps à des fois à payer ce qui peut arriver avec EDF-OA donc voilà pour bien penser à avoir ses dates ses jalons soit avec quelqu'un qui suit ce tableau régulièrement soit avec des petites alertes qui sont paramétrées pour faire des rappels épices permet de le faire donc c'est pratique mais dans tous les cas avec ou sur épices il faut que vous ayez un petit système comme ça une petite routine modèle de tableau à dispo moi je n'en connais pas si quelqu'un en a là dans ici je veux bien l'information et je pourrais la repartager la repartager si quelqu'un a ça sur l'historique des interventions donc là c'est pareil c'est quand même quelque chose qui est très rarement conservé ou bien conservé mais c'est hyper important de savoir si une alarme pour un onduleur HS on remplace le disjoncteur parce que c'est lui qui était en défaut et bien on le remplace une fois on le remplace deux fois on le remplace trois fois mais en fait voilà si c'est toujours le même disjoncteur si on ne sait pas de quel disjoncteur il s'agit sur quel onduleur et donc on ne sait pas si on est en train de rechanger le même trois fois ou si c'est trois différents ça n'a pas du tout la même réflexion sur la panne donc c'est hyper important d'avoir cet historique de pouvoir savoir voilà ici on change tel câble parce que en fait c'est le deuxième câble qu'on change mais est-ce que c'est le même câble dans ce cas-là c'est peut-être pas le câble le problème c'est un autre défaut en amont ou en aval du câble ça c'est des points hyper importants idem sur les remplacements d'onduleurs quand vous avez un onduleur qui est HS et que vous faites marcher la garantie vous allez donner à ce moment-là les numéros de série de l'onduleur pour bien suivre ça si c'est votre maintenance qui le fait c'est lui qui va s'en occuper mais quand l'onduleur lâche de nouveau c'est important de savoir si c'était l'onduleur 1, le 2 ou le 3 pour savoir si c'est le même onduleur en fait qui vient de relâcher et du coup savoir si déjà c'est peut-être soit l'onduleur de remplacement qui n'était pas si frais que ça, pas si bien maintenu ou remis en état que ça ou si finalement c'est l'installation globale qui pose soucis avec un court-circuit à un endroit un défaut d'isolement avec l'humidité qui provoque vraiment une panne accélérée d'onduleur c'est hyper important d'avoir cet historique et de le conserver pour pouvoir à chaque panne se dire ok, est-ce que la panne c'est la première fois est-ce qu'en fait elle a un historique cette panne et du coup ça va nous aider à comprendre le pourquoi de la panne ça c'est hyper important et c'est souvent le plus compliqué à faire parce qu'on traite la panne souvent c'est un peu la course à ce moment-là et puis après bon bah la panne est passée donc voilà on laisse ça tranquillement traîner un autre point que vous êtes en droit d'exiger c'est quand vous recevez une facture du mainteneur vous pouvez avant de payer la facture exiger un rapport de maintenance avec un peu les détails donc les détails vont varier en fonction du mainteneur et de comment il gère ses dossiers des fois vous aurez une petite note au crayon de bois sur un papier I4 avec cet élan d'onduleur 2 et puis un petit schéma qui ne sera pas très exploitable ou un petit rapport complet avec 2-3 photos et une explication plus précise mais vous êtes en droit d'exiger pour chaque opération de maintenance curative ou préventive un rapport de maintenance qui vous permet d'avoir les stocks donc voilà pour l'historique des interventions c'est un petit point de vigilance qui peut vous éviter en fait des surcoûts et donc sur la relation avec le mainteneur alors on l'avait déjà dit dans d'autres webinaires mais un truc vraiment important c'est de savoir comment on accède à chaque site qui il faut appeler s'il faut appeler quelqu'un où est-ce qu'il y a l'alarme où est-ce que sont les clés qui a la clé est-ce qu'il faut qu'il y ait un bénévole qui vienne sur place est-ce qu'il faut que l'hébergeur soit sur place obligatoirement etc. c'est hyper important d'avoir ce lien-là pour bien gérer la relation avec le mainteneur un mainteneur qui vient et qui perd 3 heures sur votre site à essayer de rentrer sur site il va vous défacturer ça déjà c'est un point sûr et puis ça va créer aussi des petites tensions des petites tensions chez tout le monde donc ça va pas être l'idéal donc voilà bien définir ces points-là et pour le mainteneur aussi essayez de définir des points de contact chez vous assez clairs donc soit vous avez une adresse email commune et le mainteneur c'est qui peut s'y référer mais pour les téléphones c'est bien qu'il y ait soit un numéro de téléphone soit une mise très claire du numéro de téléphone avec l'ordre dans lequel le mainteneur doit appeler mais s'il a besoin de vous contacter qu'il puisse le faire et qu'il ne reparte pas d'un site après une alerte juste parce qu'il n'a eu personne il n'a pas trouvé les clés donc au bout d'une heure il est parti et il va vous refacturer de nouveau un déplacement le lendemain et puis il aura le droit de le faire et ce sera bien normal mais voilà essayez de bien gérer cette relation avec le mainteneur en fonction là encore des entreprises soit il va vous il a un process et puis il va vous demander toutes les informations et lui ça va être lui un peu le fil rouge soit c'est plus la petite boîte artisanale du coin et puis ils bossent très bien ils sont très bons techniquement mais en termes de gestion ils n'ont pas ce process-là donc dans ce cas-là c'est un peu à nous de l'amener voilà sur ces petits rappels et on peut reprendre des questions je crois que c'était le dernier slide qu'on avait ce qu'il reste des questions quel est le coût de location d'épices location achat etc tranche de par puissance on va le voir juste après information donc de Dominique nous avons défini un contrat modèle de maintenance à plusieurs coopératives énergétiques électro-solaire donc en Ile-de-France et négocier des tarifs par type de centrale et de prestations donc ça aussi c'est pareil dans votre localité si vous avez deux ou trois copes autour de vous et que ça fait sens d'un point de vue distance géographique n'hésitez pas à vous regrouper le modèle du coup de contrat il est dispo sur l'espace je n'arrive pas à voir avec le double écran pour aller chercher le lien mais je vous remettrai du coup dans le mail avec la vidéo enfin le lien vers la vidéo je remettrai ce lien-là aussi vers le le contrat de maintenance je le note de suite qu'est-ce qu'on avait d'autre comme question je ne vois pas d'autres questions n'hésitez pas si vous en avez d'autres et du coup un petit rappel sur l'offre sur l'offre EPCP donc à qui elle est accessible cette offre elle est accessible aux projets citoyens donc qui sont qui sont labellisés citoyens et qui sont soit adhérents adhérents d'EPA soit financés par EPI et s'ils sont les deux c'est envers donc voilà elle est accessible à ce petit monde-là et du coup elle est accessible également aux centrales villageoises je n'ai pas mis à jour là mais elle est accessible au CV donc les plus par rapport à l'offre de base vous avez moins de 10% sur les tarifs il y a des sessions de prise en main et une fois alors on essaye à peu près une fois par an de faire une formation à l'exploitation ça dépend aussi du nombre de nouveaux en fait à utiliser l'outil s'il n'y a que deux nouveaux dans l'année qui se sont abonnés à EPIS on n'arrive pas à déclencher une formation en physique mais dès qu'il y a une petite dizaine de coopératives qui souscrivent vers l'abonnement on fait une session de formation en présentiel ce qui est aussi plus sympa donc on en a fait à Lyon jusque là on avait organisé avec le réseau de France une formation sur l'exploitation on avait moins évoqué EPIS c'était vraiment plus sur l'exploitation mais le but de ces journées du coup c'est de bien prendre en main son exploitation et du coup dans l'offre de base il y a toutes les fonctionnalités donc directement en ligne donc c'est pas un achat de logiciel c'est un abonnement au service en ligne qui va récolter vos données et les retraiter pour que vous puissiez les analyser et après avec toutes les fonctionnalités de stockage de documents de contacts de suivi des tickets etc qu'il y a aussi dedans mais la principale fonctionnalité à l'origine c'est de récupérer les données de vos ongleurs ou des compteurs et de pouvoir les afficher sur EPIS et de les comparer avec des centrales proches avec des données météo et de vous faire des alarmes et des alertes si la production n'est pas ce qui était attendu et surtout le support notamment avec Clément quand vous avez soit des petits soucis d'utilisation du logiciel soit quand vous constatez un bug ou une incompression du logiciel vous pouvez contacter sur le bord EPIS il y a une équipe qui vous répond une équipe basée à Lyon principalement et donc sur les tarifs je ne les ai pas là sous les yeux je ne sais pas si tu les as en tête Clément non je ne les ai pas en tête parce que mon boulot ce n'est pas trop ça ce n'est pas quelque chose que je regarde tous les jours il y a un tarif qui correspond à la puissance installée avec des fourchettes de tarifs pour les sites inférieurs à 36 kilos jusqu'à 250 pour les sites multimégawatt-heure et en gros c'est un abonnement par site et en fonction de la puissance installée du site sachant que l'offre et piste aujourd'hui elle est unique c'est à dire elle n'est pas dans le sens où elle n'est pas à tiroir il n'y a pas de déblocage de fonctionnalités vous avez accès à tous les utilisateurs tous les clients ont accès à toutes les fonctionnalités il y en a des plus ou moins techniques et évoluées que vous utiliserez ou pas mais vous avez accès tout le monde a accès aux mêmes fonctionnalités ou aux mêmes services en termes de formation qu'on appelle prise en main et d'accès au support que ce soit via l'étiquette la ligne téléphonique etc et du coup la grille tarifaire elle est disponible sur l'espace adhérent je vous ai remis le lien et donc pour des moins de 10 kilos c'est 54 euros par an pour 36 kilos c'est 81 euros par an pour 100 kilos on est à 90 euros par an et au-delà on est à 0 à 90 centimes par kilowatt par kilowatt donc sur un méga ça fait 900 euros par an et au-delà de un méga du coup on est à 1350 euros par an pour vous mettre l'idée des tarifs et vous pouvez retrouver tout ça sur le site sur l'espace adhérent sur la page dédiée au partenariat ensuite pour les prochains webinaires on a fait pas mal des questions que vous aviez lancées au début comment souscrire vous avez le lien pareil qui est sur l'espace adhérent et qui est aussi sur le site grand public vous avez un lien vers un formulaire du coup ensuite EPIS nous demande si vous êtes bien un adhérent de chez nous et ou financé par EPI donc nous on valide et ensuite vous avez accès au tarif réduit et là EPIS Énergie prend contact avec vous pour voir quel onduleur vous utilisez comment vous allez pouvoir paramétrer ça en ligne et vous aide à prendre dans mon outil donc sur les prochaines questions donc on avait comment il nous reste comment bien gérer sa facturation et comment relier mes onduleurs et EPIS avec quel matériel et combien ça coûte donc voilà ça peut être les questions pour le prochain webinaire et si vous avez d'autres questions soit vous pouvez les lister ici dans le chat de suite et je les note et on pourra les ajouter soit vous n'hésitez pas à m'envoyer du coup sur mon mail eric.bureau arrobas énergiepartagé.org vos questions qui pourront alimenter ce type de webinaire on essaye de les faire à peu près tous les 4-5 mois est-ce qu'on avait d'autres choses à présenter après cette slide je ne sais plus non et on n'a pas encore calé la prochaine date donc on va la valider avec avec Blanca donc pour moi c'était bon on avait fait le tour il y a une question de Dominique Leroy pourriez-vous parler de la notion de voilà j'ai perdu hop de délégation sur le logiciel EPIS oui alors là il y a plusieurs façons il y a plusieurs façons de partager l'outil avec par exemple un mainteneur une façon de faire c'est de si vous êtes le client EPIS vous en serez l'utilisateur dit administrateur mais vous pouvez également créer d'autres comptes utilisateurs pour votre ou vos mainteneurs avec un rôle mainteneur il aura accès peu ou prou aux mêmes informations que vous dans le cas où le mainteneur est également client EPIS pour la supervision de sites en propre soit chez des confrères soit chez d'autres d'autres clients à lui il aura s'il a déjà son propre compte EPIS vous pouvez lui donner la délégation de supervision de sites ça va permettre un affichage simplifié du statut de vos sites sur son compte à lui encore une fois c'est un accès simplifié c'est une visualisation simplifiée synthétique de ce qui se passe sur les sites particuliers pour lesquels vous lui aurez donné la délégation c'est une façon de partager des infos entre utilisateurs EPIS entre clients EPIS entre comptes EPIS là particulièrement entre votre compte à vous et le compte d'un mainteneur qui sera déjà client EPIS par ailleurs du coup je me permets de rebondir étant donné que c'est une question qu'on s'est posée à l'échelle de l'Ile-de-France cette délégation qui peut se faire vers le mainteneur elle est aussi possible vers un autre collectif voisin et on pourrait avoir la visualisation simplifiée de ce qui se passe chez les voisins tout à fait c'est vrai que là je pars un billet en tête sur l'exemple du mainteneur mais ça peut être également une façon d'agréger des informations de différents groupes également pourquoi pas sur l'instance énergie partagée je ne sais pas comment vous l'appelez hexagonale voilà sur le réseau tout à fait oui ça peut être aussi un partage d'infos entre structures de façon horizontale ouais tout à fait c'est une utilisation possible également ouais on n'a plus de questions et bien ça a l'air tout bon bah écoutez merci Valentin et Clément pour vos apports et votre présentation on a merci pour cette présentation très claire dans les commentaires du coup je vous souhaite à tous un bon appétit et on se retrouve donc je pense courant janvier pour le prochain webinaire avec Epis et du coup notamment sur la question de la facturation comment bien gérer sa facturation notamment avec Epis bon appétit à tous merci au revoir au revoir merci